bonjour bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans la vidéo d'aujourd'hui on va essayer de traiter des fonctions sur les dates c'est quoi les fonctions sur les dates c'est les fonctions qui vont tout simplement nous permettre de manipuler les dates pour ça j'ai ma page ici où il n'y a rien dessus d'abord pour le moment la première fonction qu'on va voir ensemble c'est la fonction time la fonction time permet de faire quoi elle s'écrit comme ça elle s'écrit comme ça tout simplement time tout simplement sans paramètres la fonction time nous permet de faire quoi ça nous permet tout simplement de ça nous donne le nombre de secondes qui s'est écoulé entre l'année 1970 et la date actuelle de nos jours donc si jamais écho time tout simplement comme ça et j'ai je mets le br comme ça br et la valise br tout simplement comme ça je mets la valise br je ferme point virgule j'enregistre si je mets ça comme ça je viens dans mon navigateur et j'exécute je vois que ça m'étonne et combien là je sais pas que c'est combien mais ça b10 je nomme le nombre qui s'est affiché c'est le nombre de secondes qui s'est écoulé entre l'année 1970 à 0 jusqu'à la date actuelle aujourd'hui ok après la fonction time on va voir ensemble la fonction date c'est qu'est ce qu'est ce qu'est la fonction date nous permet de faire fonction date nous permet tout simplement nous donne la date actuelle et la date actuelle de selon un format ok ça prend quelques variables en paramètres et petit t comme ça correspond en fait que je petit m correspond au moins petit et grand y comme ça correspond à l'année grand y comme ça correspond à l'année par exemple puisqu'il ya des nuances donc c'est ce que je doutais je sais pas si je vais vous expliquer ça d'abord ok donc je vais vous expliquer les nuances là d'abord petit d j'ai main des commentaires petites idées comme ça c'est là c'est le moins main et entre 0 1 et au moins s'écrivent de cette manière 0 1 jusqu'à 30 1 et m et non c'est m ça c'est m plutôt ça c'est m menade et c'est quoi d sera tout simplement le jour 0 1 également jusqu'à 31 31 et le moins ça c'est jusqu'à tout qu'en fait jusqu'à 12 parce qu'il n'y a pas 30 un mois dans l'année ok et on a également n n qui est le mois qui s'écrit de 1 jusqu'à 12 à la différence et l'autre qui est 0 1 tout simplement jusqu'à 12 et on a également les grains y qui est l'année est écrit normalement comme 2015 à 2023 par exemple et on a également le l minuscule d'abord mais elle minuscule qui est les semaines exemple et mais assez en anglais exemple monde et comme ça on dit comme ça et ça c'est pour lui elle est après les l on a les grands thèmes les grands n c'est également ces mêmes mais c'est même un nombre donc ça sera de 1 jusqu'à 1 jusqu'à 7 comme ça et ensuite on a le h les grands h comme ça les grands h qui est leur leur des 0 0 0 1 comme ça écrit avec des euros jusqu'à 23 heures et ensuite on a les i les i correspond tout simplement aux minutes aux minutes écrit sous forme de 0 0 également jusqu'à 59 donc si j'ai ajouté et minutes ça c'est un tout simplement ça c'est le n c'est tout simplement le mans et la semaine plutôt c'est même donc ici je vais mettre semaine c'est même comme ça et bon ça c'est moi ok les autres je crois que c'est compléhensible ça c'est l'année tout simplement comme ça les petites n c'est moi l'indé c'est tout simplement un jour et ça c'est moi également ok et ensuite on a quoi les i après les i on a les secondes qui veut bien des secondes tout simplement qui va également des 0 à 0 à 59 donc pourquoi je vous montre parce que c'est les paramètres que la fonction date va prendre en fait si je mets à l'intérieur par exemple m comme ça la fonction date va nous donner un résultat écho par exemple si je mets à l'intérieur m ça je copie ça comme ça vous coller ici et non je copie je colle ici j'ai fait là et j'enregistre je viens et on voit que ça m'a fait 0 3 maintenant il faut savoir que le m c'est là les jours de 0 1 à 12 donc ça va afficher comme ça c'est entre 0 1 et 12 tout simplement donc c'est un peu ça les rôles en fait ces nombres qu'on va mettre ici pour définir la date sous la forme qu'on veut par exemple on peut vouloir écrit la date normalement nous sommes deux nous sommes lundi le temps le mois temps l'année temps à telle heure comme ça donc pour faire ça tout simplement on va écrire nous sommes par exemple si je vais écrire nous sommes par exemple et non pas à l'intérieur de tête je vais mettre des griffes ici concatenés pour mettre une chaîne des caractères nous sommes nous sommes le nous sommes non si je vais mettre nous sommes mardi par exemple où nous sommes avec le dit nous sommes date point pour ça je vais mettre elle c'est si on vérifie les ailes de les ailes nous donnant jour de semaine j'aime ici mon temps quoi c'est une heure elle nous donne les jours de semaine donc exécutons pouvoir nous sommes mardi par exemple ok nous sommes sur j'ai donc c'est bien parce que c'est en anglais et ensuite on peut après mettre concatenés avec une chaîne des caractères mardi le combien donc ok j'ai écrit à l'intérieur ici si par exemple nous sommes à dire le le quelque chose donc je vais mettre la variable date ici mardi aujourd'hui je sais pas c'est le combien on va voir tout de suite et la date qui correspond donc à l'intérieur maintenant je vais mettre les différents variables corresponde premièrement là les jours des ensuite le moins m ensuite de l'année que je vais mettre un hier comme ça ok donc ici le d on a vu que le dit c'est quoi les décès les jours entre 0 et 0 1 et 30 ans le moins en fait les m c'est quoi moi entre 0 1 et 12 et le y est entre et 2000 à 2000 23 2015 des mille combien voilà sur cette forme d'accord exécutant pouvoir et faut que j'ai concatené ici sinon j'aurai déjà d'accord exécutant pouvoir et c'est ça nous donne ici je rencontre une erreur et faut que je mette de l'espace ici ok voilà comme ça c'est bon nous sommes le sa dentiste et et puis le 14 troisième mois 2000 ok 2023 donc c'est bon c'est bien la date d'aujourd'hui et ensuite on peut vouloir ajouter leur aussi d'accord je vais ajouter un string également comme ça où je vais mettre à comme ça à avec accent à dire qu'on continue avec date de maintenant les variables seront leur leur c'est quoi leur c'est qu'un h tout simplement si on veut le entre 0 e 12 00 et 12 là c'est tout simplement petit tâche maintenant si on veut 0 jusqu'à une heure jusqu'à 23 heures plus tôt donc là j'ai rejeté jusqu'à 23 heures plus tôt là ça sera maintenant petit tâche comme ça maintenant on veut avec jusqu'à 23 heures comme ça j'ai rejeté jusqu'à 23 heures donc là on est obligé ici de mettre grand tâche ok maintenant j'ai séparé de deux minutes par ça par deux points et il qui veut dire minute et deux points encore seconde qui les présente les secondes et je vais concatener avec mon retour à la ligne tout simplement donc ici il faut que j'ai même de l'espace pour que ça ne soit pas coulé comme l'autre ok j'enregistre maintenant si je viens maintenant j'irai actuellement et je vois à étudier le à 19h03 minutes et 21 secondes d'accord c'est bon pour les dates où la fonction date c'est à différentes paramètres pour essayer de mettre en français et tout est mais je trouve que c'est pas nécessaire donc on va passer au truc important après là c'est long et c'est pas nécessaire forcément nécessaire vous pouvez jeter un coup d'essai internet vous juste avoir une idée parce que c'est le truc que vous n'avez pas eu beaucoup utilisé donc je me suis dit on va passer au truc essentiel au lieu de perdre notre temps tout ça donc ensuite on a la fonction get get it get it c'est quoi la fonction get it va nous permet des fois permet d'envoyer tous les détails concernant la date d'aujourd'hui la date actuelle donc dans un tableau donc comme c'est dans un tableau on va printer tout simplement printer le résultat printer la fonction get dit comme ça d'accord si j'aimerais un tableau contenant les différents détails de la date d'aujourd'hui d'accord je vois secondes minutes et tout 2023 comme il y a aucun maintenant pour bien arrangé mon n'élément je vais écho tout simplement les prix comme on a l'habitude de le faire la balise bris qui s'écrit comme ça et j'ai coupé ça ok là j'aimerais faire ma balise près j'ai un registre et je reviens et voici ma date c'est bien mes différents détails sont bien présentés secondes 16 minutes 5 tout 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 jusqu'à et là donc ça ça nous permet d'avoir les détails sur la date actuelle en fait d'accord c'est un peu tout pour les dates j'ai élevé en gros trois fonctions trois fonctions essentielles que vous devez savoir time get it d'accord maintenant dans la deuxième séance suivante on va passer tout simplement aux aux constantes en php donc c'est la partie qui est plus importante donc j'ai essayé de résumer un peu cette partie pour qu'on arrive au niveau des constantes le plus rapidement possible et donc on se trouve dans la prochaine séance et on se trouve dans la prochaine séance 1 et 2 1